... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Et ? Bah c'est tout, vous avez raison Mais vous cherchez quoi ? Pourquoi ici ? Bon vous savez c'est toujours un peu la surprise Elle me donne un spot, j'y vais et je découvre sur place Non mais qui vous donne un spot ? Oh putain ça me gonfle Votre pelle vous a dit que Ok Bon c'est pas tout ça ? Vous voulez voir la récolte ? Hey ! On a du lourd aujourd'hui Mais c'est quoi ? C'est vous qui l'avez mis là ? Non c'est bon Laissez tomber Bon bah on va pouvoir attaquer Vous me tenez ça deux minutes ? Je reviens Dieu nous aide Salut à tous ici le Fossoyeur Et aujourd'hui vu ce qu'on a déterré Je vous conseille de dégainer vos plus beaux slips rouges En un mot comme en mille Chers amis Zardoz Et vous parlez à qui ? Zardoz c'est un film de science fiction sorti en 1973 Écrit et réalisé par John Borman Et une fois n'est pas coutume On va garder la contextualisation pour un peu plus tard Parce que là on a typiquement affaire au genre de film Dans lequel il faut sauter à pieds joints Histoire de se prendre bien comme il faut Le premier effet what the fuck dans la face Zardoz commence donc par une tête qui vole Ou ok Avec sa coiffe vaguement égyptienne Et son maquillage de fête foraine La tête pulvérise directement le quatrième mur En s'adressant au spectateur Bon je vous passe les détails Et le baisage de cerveau qui va avec Mais en gros on apprend que le monsieur s'appelle Arthur Freyne Qu'il a 300 ans Qu'il est une sorte de magicien manipulateur Et que l'histoire qui va nous être racontée Est la sienne Après quoi il disparaît Ok à nouveau Je tiens quand même à préciser Qu'en une minute vingt de monologue L'acteur arrive à ne pas cligner des yeux une seule fois Ce qui est assez balèze Même si on sent bien qu'il galère à certains moments Bim transition On se retrouve en 2293 La planète a été ravagée par un cataclysme Et est divisée en deux populations D'un côté on a les individus appelés les brutes Qui sont revenus à un état tribal Et qui essayent tant bien que mal de survivre Dans les terres extérieures dévastées Et de l'autre côté on a les éternels Une communauté d'humains élitistes Qui ont décidé de vivre retranchés du reste du monde Pour sauvegarder les vestiges de l'ancienne civilisation Les éternels ont construit une sorte d'utopie A base de goûts vestimentaires douteux Tétons Et surtout ils sont devenus immortels Grâce à une intelligence artificielle nommée le tabernacle Une sorte de cristal auquel sont reliés tous leurs esprits Le problème c'est que le chaos des terres extérieures Constitue pour eux une menace Et Arthur Freyne La tête volante de l'introduction Qui est en fait plus qu'une simple tête Et possède même un corps entier Je vous assure Est le seul éternel qui a trouvé comment gérer cette situation Pour ça il a créé un faux dieu Zardoz Qu'il fait apparaître sous la forme d'une énorme tête en pierre bien vénère Et via ce subterfuge Les éternels maintiennent les brutes dans la crainte et l'obscurantisme Ce qui leur permet de les exploiter Notamment au niveau des tâches agricoles Afin de renforcer l'autorité de Zardoz Arthur Freyne a donné des armes à certaines brutes Pour en faire les exterminateurs Un groupe d'intégristes excités de la gâchette Qui terrorise le reste de la population Pour la forcer à l'obéissance Tout va donc horriblement dans le pire des mondes Et c'est là que commence notre histoire Un jour alors que Zardoz vient récupérer les récoltes Un exterminateur du nom de Z Interprété par Sean Connery Brave l'interdit divin Et commet le sacrilège ultime Il se faufile dans la tête géante Et repart avec elle vers le Vortex Le lieu où habitent les éternels Car il est rempli de doutes Et veut comprendre ce qui se cache derrière ce prétendu dieu Au passage il tue Arthur Freyne Qui se trouvait aussi dans l'idole Et qui réalise ainsi qu'il n'est pas le personnage principal de sa propre histoire C'est con pour lui Freyne se trouve alors expédié en phase dite de reconstruction Une sorte de renaissance accélérée sous cellophane Qui empêche toute mort accidentelle définitive chez les éternels Une fois arrivé au Vortex Z se fait capturer Et tandis que certains éternels menés par la dénommée Consuela Veulent l'éliminer D'autres plus curieux menés par la dénommée May Estiment préférable de l'étudier Car oui puisqu'il est le premier sauvage à parvenir jusqu'à eux C'est qu'il doit bien avoir quelque chose de spécial le bougre Hey sympa la déco Z devient donc une sorte de cobaye esclave Considéré au mieux comme un animal Au pire comme un monstre Et à mesure qu'il observe les éternels Il se rend progressivement compte des horreurs et des mensonges Que cache cette prétendue utopie Confronté à cette face obscure Il va rapidement comprendre la nécessité de foutre le système en l'air Et peut-être même d'aller jusqu'à détruire sa source Le tabernacle Afin de priver les éternels de leur fameuse immortalité Goûtez ce suspense les amis Voilà donc pour le pitch Et par où commencer ? Bon déjà avant d'attaquer le vif du sujet Il y a un petit abcès à crever Ok Zardoz est souvent considéré comme un film complètement barré En découvrant ses visuels c'est probablement ce que vous vous êtes dit Et bordel c'est compréhensible Mais est-ce que c'est réellement le cas ? Oui et non Sur la forme bien entendu Le film peut piquer les yeux des non-invertis Et le département artistique devait probablement barboter dans une piscine de LSD Mais si on y réfléchit deux minutes Zardoz n'a rien d'un cas isolé Sa forme est même ultra raccord avec les canons psychédéliques de l'époque Barbarella de Roger Vadim notamment était sortie 5 ans avant Donc des antécédents niveau fait du slip visuel dans le cinéma grand public Il y en avait Sans parler de la manière dont ces films ont aussi puisé dans l'héritage esthétique des récits pulps Qui n'ont pas cessé depuis le début du 20ème siècle De nourrir les domaines de l'imaginaire Donc une fois remis dans son contexte Zardoz est tout sauf une anomalie Je crois que ce qui a le plus marqué les gens en fait Ce n'est pas tant la direction artistique du film Que le fait qu'un acteur comme Sean Connery Accepte de porter ce putain de truc Non mais Là on a de la fissure XL dans notre pan de réalité Le combo est juste magique Faire du psychédélisme c'est une chose Mais fusionner ce costume et la toison pectorale de conneries Bordel c'en est une autre Et la réputation d'OVNI de Zardoz Vient probablement en grande partie de ce visuel improbable Que beaucoup de gens connaissent Alors qu'ils n'ont souvent jamais vu le film lui-même Et sans cette mise en contexte forcément Paye ton impact A cette époque Sean Connery essayait de casser l'image de James Bond Qui lui collait à la peau Et il devait vraiment mal le vivre Parce que là niveau cassage d'image C'est ce qu'on appelle y aller au bazooka D'ailleurs pour l'anecdote A l'origine c'était Burt Reynolds Qui devait tenir le rôle de Zed Mais il se retira du projet A cause d'un problème de santé Bon là niveau virilité moustachu On est à peu près sur du kif-kif Bon la forme c'est une chose Mais qu'en est-il du fond ? Beaucoup de gens voient en Zardoz Un film incompréhensible Qui brasse du vent Pour se donner des airs faussement profonds Mais en réalité Ils possèdent plusieurs degrés de lecture Qui même s'ils sont parfois formulés De manière un peu confuse Sont réellement intéressants à identifier Pour peu qu'on s'y penche Bon la thématique la plus évidente C'est bien entendu celle des dérives De la religion organisée Le faux dieu Zardoz Symbolise le risque de manipulation des masses Pour le bénéfice d'une minorité cynique Et certains personnages Comme celui de Consuela Qui est joué par une char de trampling Au sommet de sa bouteille Incarnent l'extrémisme dans tout son aveuglement Les éternels eux-mêmes N'ont pas vraiment une religion à proprement parler Mais tout dans leur mode de vie A l'air de relever du culte Et ce n'est pas pour rien Qu'on retrouve certaines symboliques Très connotées religieusement dans le vortex Comme ici celle du pain rompu Ceci étant dit Au delà du simple exemple de la religion Le propos du film a une portée bien plus grande Avec Zardoz On est au coeur d'un des versants Les plus profonds de la science-fiction L'allégorie sociale L'allégorie Pour toi au fond qui est en train de te curer le nez Oui je te vois C'est comme une métaphore ou une parabole Sauf qu'on a créé trois mots pour se la péter L'allégorie donc C'est montrer ou raconter quelque chose Pour signifier autre chose Et dans le cas de la science-fiction Ca va donc consister grosso modo A imaginer un monde différent Pour parler indirectement d'une autre Par exemple District 9 C'est une allégorie En nous montrant des ghettos Peuplés d'extraterrestres en Afrique du Sud Le film nous parle en fait de l'apartheid Et Zardoz c'est pareil En nous parlant de la société des tétons apparents Le film nous parle en réalité Des rapports de domination Qui existent au sens large Dans nos sociétés actuelles Sincèrement Ce slogan ça ne vous rappelle rien ? Violence et puritanisme Oui vous l'aurez compris C'est un bon gros taquet Dans la société impérialiste par excellence Les Etats-Unis Mais qu'est-ce qu'il a mon pénis ? Mais si les Etats-Unis Semblent particulièrement visés Le message reste applicable A tout système inégalitaire Les Eternels sont ceux Qui incarnent le mieux ses dérives Puisque tout en partant Avec de bonnes intentions Ils se sont éloignés De ce qui les rend humains Si leur société semble parfaite En apparence En réalité elle est fondée Sur une oppression impitoyable Qui est faite d'esclavagisme D'intimidation D'élitisme Et même d'élimination De ses propres éléments indésirables L'immortalité est ce qui assure La supériorité des Eternels Mais paradoxalement Elle est aussi devenue un fardeau Certains la vivent tellement mal Qu'ils tombent dans une apathie totale Une sorte d'ennui existentiel Qui ressemble presque à une damnation Ils veulent mourir Mais en sont incapables Le vortex en fait C'est ni plus ni moins L'impérialisme qui fait face A l'inévitable Sa propre décadence Le côté dénonciateur de Zardoz A longtemps été sous-estimé Notamment par les critiques Qui se sont arrêtés au côté flashy du film Et encore une fois Je peux comprendre Pourtant non seulement Ce côté est bien présent Mais à certains moments Il s'enfonce même Dans un cynisme assez hardcore Et pour en parler Je vais devoir spoiler La dernière partie du film Donc cher spectateur Si tu n'as pas vu Zardoz Et que tu souhaites conserver La surprise sur son dénouement Je te conseille de sauter Directement à ce moment de la vidéo Oui celui-là Oui Attention on est parti Alors que la quête que mène Zed Pour détruire le tabernacle avance Il va révéler les paradoxes De tous les personnages Ceux des éternels bien entendu Partagés entre fanatisme Et pulsions de mort Mais aussi les siens Lorsque Zed pénètre dans le tabernacle Il doit s'élever à un niveau supérieur Et se séparer définitivement De son passé d'exterminateur Mais pour ça Il doit avoir recours à la violence Le civilisé gagne donc Mais au prix de sa propre contradiction Après avoir vaincu le tabernacle Zed remet soudainement En cause ses actes Et essaye de briser Le cercle de la violence En refusant de tuer les éternels Mais ironiquement C'est à ce moment Que le reste des exterminateurs Envahissent le vortex Et déciment ses habitants Cette suite de paradoxes Montre que selon le réalisateur John Borman La violence est partout Nichée dans le coeur des individus Le film pourrait être manichéen Et les éternels De simples bad guys Surmontés par la bravoure de Zed Mais la réalité décrite Est bien plus complexe Le sauvage est au coeur du civilisé Et vice versa Zed incarne pour les éternels Un retour de leur humanité perdue Mais cette humanité Contient aussi sa propre perte L'utopie est impossible Mais quitte à nous pilonner Sa misanthropie dans la face Le film ne s'arrête pas là Puisqu'il nous dit aussi Que l'être humain est condamné A être manipulé Ainsi on apprend que c'est Arthur Freyne Qui tire les ficelles Depuis le départ Et complote le retour De la mort chez les éternels En croisant génétiquement Les héritages des brutes C'est lui qui a créé Zed Et placé dans son esprit Les germes de la rébellion En lui faisant découvrir Une bibliothèque Où Zed a perdu son innocence En se cultivant Par effet boule de neige Tout ça a abouti comme prévu A la chute du vortex Mais là où ça devient corsé C'est lorsqu'on comprend Que Freyne a lui aussi Été manipulé En l'occurrence par le tabernacle Qui prévoyait sa propre destruction Sur le coup Freyne choisit d'en rire Ce qui peut donner l'air De dédramatiser Mais le moment est Beaucoup plus grinçant Qu'il n'y paraît La fin pourrait laisser Une touche d'espoir Puisque Zed et Consuela Se retirent pour fonder une famille Vieillir puis disparaître En permettant ainsi Au cours naturel de la vie De reprendre Mais encore une fois Malgré un montage final Beau et mélancolique Les apparences cachent Une part sombre Et je ne parle pas De la qualité discutable Des maquillages Je parle de ce plan final Énigmatique La signification de ses mains Est bien entendu Ouverte à l'interprétation Mais force est de constater Qu'elle ne se trouve pas Sur un même plan Ce qui provoque Une sorte de gêne lancinante A mon sens Ce déséquilibre est tout Sauf anodin Et il y a de fortes chances Pour que ses mains Représentent toutes celles Qui tirent les ficelles Du destin des personnages Ce que le film nous dit Avec un air tristement amusé C'est que la liberté totale N'existe pas Et n'existera jamais Si Dieu est dans le show business Pour lui L'humain est un pion Et la vie est au mieux Une vaste mascarade Vouée au divertissement De force qui nous dépasse Bonbon Chouchou Antidépresseur Ah oui C'est la fin de la zone spoiler Je sais pas trop pourquoi Je chuchote Donc vous voyez La morale de l'histoire C'est qu'il ne faut pas Se fier à la simplicité apparente D'un slip rouge Parce qu'il peut cacher Beaucoup plus de choses intéressantes Qu'on ne le pense Cette phrase sonnait Beaucoup moins sale Dans ma tête Bon A ce stade On a parlé du fond Et de la forme Mais on n'a pas encore parlé De la manière Dont les deux se mélangent Et ça m'a triste bordel Donc faisons le maintenant Ce qu'il y a de bien Avec la mise en scène C'est qu'elle peut directement S'adapter au sujet du film Et comme Zardoz parle Des rapports de force Entre deux mondes Celui des éternels Et celui de Z Comment mettre en image Ce contraste ? Et bien déjà En jouant énormément Sur les rapports de proportions Prenons par exemple Cette séquence Z vient d'arriver en secret Dans le vortex Où il rencontre May Pour la toute première fois Pour illustrer son intimidation John Borman Une grandeur énorme Alors que les deux personnages Se font simplement face Ce qui donne à May Un aspect démesuré Presque aussi énorme Que la tête de Zardoz Face à un Z Qui apparaît anormalement minuscule Cet effet de disproportion Symbolise bien entendu La différence de statues Qui séparent les personnages Et ce n'est que lorsque Z Commence à comprendre Que May n'est pas forcément une déesse Que la caméra lui redonne Des proportions normales Une autre manière Assez simple De jouer sur les proportions Consiste à faire reposer La plupart des scènes Sur les principes de plongée Et contre plongée En gros Filmer depuis le haut Ou depuis le bas Pour montrer très concrètement Qui domine qui Là par exemple Dans l'une des premières scènes Le principe est utilisé Dans sa dimension la plus limpide Zardoz est en contre plongée Il domine donc à la fois Physiquement et symboliquement Les exterminateurs Qui sont filmés Quant à eux En plongée Découpage net Angle clair On comprend immédiatement Les enjeux Prenons maintenant Cette scène en milieu de film Qui peut presque paraître anodine Mais qui est pourtant essentielle Puisque c'est le moment Où le rapport de force Entre les personnages Commence à s'inverser Alors que May Prend conscience du potentiel de Z Il se retrouve pour la première fois En position de domination Face aux éternels Ce que la contre plongée souligne Avec une simplicité très efficace Là par exemple Alors que Z vient d'arriver au vortex Elle montre qu'il est écrasé Par un environnement Qu'il ne maîtrise pas Et oh bordel C'est très du cul Dieu merci Je n'ai pas vu ce film en IMAX Bon bref Vous saisissez l'idée Les plongées et contre plongées Sont tellement utilisées dans Zardoz Que même en coupant le son On peut tout à fait suivre le film En comprenant parfaitement L'évolution des rapports de domination Entre Z et les éternels Je vous déconseille d'ailleurs De les répertorier En faisant un jeu à boire Ça risque d'être sanglant Mais la mise en scène Ne repose pas uniquement Sur les rapports de proportion Non 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 Puisqu'en plus du choc Entre deux mondes Il est aussi question Des différentes facettes De l'être humain Cette mise en scène Va aussi donner une grande importance Au jeu de reflets Et on en trouve L'une des meilleures illustrations Avec cette séquence Z et May marchent non loin L'un de l'autre Mais les reflets les renvoient Par effet de symétrie A deux environnements Radicalement différents La civilisation pour May La nature et la foi pour Z Jusqu'à ce que les deux S'extirpent de leurs conditionnements Respectifs Et que le plan les réunisse Dans un même niveau de réalité Lorsque Z est aspiré Dans le passage Qui le mène vers une sorte De chambre d'expérimentation May se retrouve seul Dans le reflet Puis à son tour Elle en disparaît En se dirigeant Vers l'endroit où Z se trouvait Ce simple cadrage Nous fait symboliquement Comprendre que May Tente de percer Les mystères de Z En pénétrant dans son monde Bon là encore Ce n'était qu'un simple exemple Mais le film tout entier Est plein à craquer De reflets Qui selon le contexte Représentent tous Quelque chose de spécifique Renversement des valeurs Introspection Autodestruction Clins d'œil à James Bond Etc etc Ce n'est pas pour rien Qu'on parle de grammaire Cinématographique On a affaire à un art De raconter Qui est avant tout Visuel Au delà des dialogues Les mécanismes de mise en scène Permettent de comprendre La narration de manière Beaucoup plus instinctive Et cette leçon Le réalisateur John Borman L'a appliqué autant à Zardoz Qu'à l'ensemble de sa carrière Borman c'est vraiment Un réalisateur caméléon Qui s'est attaqué A des genres très variés En sachant à chaque fois Adapter sa réalisation Aux différents univers traités Depuis le naturalisme rugueux De délivrance Jusqu'au merveilleux sombre D'Excalibur En passant par L'onirisme halluciné De L'Exorciste 2 Ce qui ne veut bien entendu Pas pour autant dire Que Borman est un réalisateur Sans personnalité propre Loin de là Sa filmographie a su rester Très cohérente Elle est traversée d'oeuvre Aux messages forts Et aux visuels marquants Simplement Borman n'est pas Informaliste obsessif Qui se repose sur une panoplie Toute prête de gimmick Pour lui La mise en scène Serre avant tout le propos Pas le contraire Et c'est ce qui participe D'ailleurs à donner à Zardoz Par de la certaine De ses influences assez identifiables Un aspect résolument unique Au vu de tout ça Je ne peux pas m'enlever de l'esprit Que ce film aurait fait Un fabuleux midnight movie Et si vous ne savez pas Ce qu'est un midnight movie Ça tombe bien J'ai fait une chronique sur la question Comment ça tient en l'air ce truc ? Mais pour une raison ou une autre Zardoz n'a pas été mis en valeur Dans le circuit des midnight movies A l'époque de sa sortie Et sans cette aura particulière Il a mis beaucoup plus de temps Que certains des autres ovnis De sa génération A devenir culte Car oui Pour certains Zardoz est indubitablement Un film culte Malgré son échec en salle Et son accueil assez Dubitatif De la part des critiques Il a connu Bien des années plus tard Un certain succès A travers le marché vidéo Est-ce que pour autant Ça revient à dire Que c'est un chef d'oeuvre incompris ? Non Pas vraiment Le film a quelques défauts Assez velus Dont le principal est Faut-il le préciser Qu'il a putain de mal vieilli Bon déjà Il est bourré de bugs formels Assez fendards Oh le beau taquet dans la caméra Oh le beau mannequin Mais on ne va pas trop S'attarder dessus Ce sont des imperfections Assez inoffensives Qui participent même A donner au film Son charme kitsch Non en fait Zardoz souffre surtout D'une direction d'acteur En totale roue libre Ça donne les figurants Les moins convaincants du monde Des gens morts Qui bougent C'est fini Des chorégraphies Qui donnent l'impression De tomber sur Arte A 4h du mat Ou encore un Sean Connery Qui ne comprend pas toujours Ce qu'il fout là Mon dieu je glisse Ouh là là Et au niveau du fond Même si Zardoz touche A des thématiques Assez intemporelles A certains moments Il pêche par ambition Il veut clairement Faire trop de choses à la fois Être sérieux Ironique Psychédélique Satirique Faire une critique Des dérives religieuses Être le poil à gratter Des états unis Poser un constat fataliste Sur l'humanité Les utopies La technologie Le savoir Pouah Au milieu de ce fatra Qui est tantôt brillant Tantôt confus Le scénario a parfois du mal A trouver un équilibre Entre ces différents éléments Ça peut donner à son message Un air plus complexe Qu'il ne l'est réellement Et surtout ça conduit aussi A certaines facilités narratives Un peu dérangeantes Comme par exemple Le revirement idéologique De Consuela Dans la dernière partie du film Qui est beaucoup trop rapide Et tirée par les cheveux Donc oui En plus d'une esthétique datée Zardoz a des défauts A ses prononcés Ce qui en ferait d'ailleurs Un candidat idéal Pour un remake Je crois qu'aujourd'hui La fanbase de Zardoz Même si elle reste assez minoritaire C'est suffisamment renforcée Pour rendre la démarche viable Mais le problème C'est qu'à grande échelle Je ne suis pas sûr Que beaucoup de gens En aient forcément conscience Et encore moins Le système des studios C'est terrible Mais Zardoz continue encore aujourd'hui A être victime De sa mauvaise réputation En fait Plus une oeuvre est tranchée Et déroutante Plus l'esprit se met à fonctionner De manière duale En adressant un gros fuck Au juste milieu On aura alors tendance A classer un film comme Zardoz Soit dans la case Merveille injustement méconnue Soit dans la case Nanard Voir même Naves Il ne prend pas la peine De faire marrer involontairement Pourtant Comme on l'a vu Zardoz n'appartient A aucune de ces deux catégories C'est un film bourré A la fois d'ambition Et de maladresse Qui S'il est loin d'être irréprochable Est aussi très loin D'être inintéressant Mais Monde cruel Comme on l'avait déjà évoqué A quelques reprises Les destins des films Se font et se défont Parfois Au prix d'injustices Assez salés Et Zardoz en reste hélas Un bon exemple Sachant donc dépasser Des réputations Trop fermement établies Et prenant les films Pour ce qu'ils sont réellement Histoire d'en réhabiliter certains En réinsufflant un peu De justesse dans le bousin Amis spectateurs Aiguise ton plus bel oeil La réalité mérite Qu'on prenne la peine De creuser un peu pour elle Vous voyez l'ami ? C'était pour la bonne cause J'avoue C'était une belle conclusion Merci Vous pouvez dégager maintenant ? Ouais c'est avec elle Non 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 Sous-titres par Jérémy Diaz